Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur FreeSport. La délégation béninoise a décollé le mercredi dernier pour le championnat scolaire panafricain U16 Kinshasa 2022. Après leur sacre à Abome le dimanche 12 décembre 2021, les garçons du CEG à Vrancou et les filles du CEG d'Ogbo ont quitté Kotonou pour Kinshasa via Addis Abeba. Avant leur départ, toute la troupe a été mise au vert pour permettre aux équipes de bien peaufiner leurs armes. Le ministre des Sports, Oswald Oumeki, a décidé d'étoffer l'encadrement technique. Ainsi, Uwe Renfort, sélectionneur national des écureuils U17, et Ouzerou Abdoulaye, sélectionneur national de l'équipe nationale féminine, ont été sollicités durant les mises au vert. Rappelons que ces derniers n'ont pas été du voyage. Parlons Tchoukbol à présent, Sero Roche-BT et son équipe veulent remettre la machine en marche. Le comité exécutif de la Fédération béninoise de Tchoukbol a tenu une séance de relance de ses activités la semaine dernière. Cette réunion a été l'occasion de revenir sur plusieurs sujets. Notons qu'au début de la séance, le président de la Fédération béninoise de Tchoukbol, Sero Roche-BT, après les salutations d'usage, a présenté les voeux du nouvel an à son bureau, à tous les pratiquants, sans oublier le monde sportif. Dans le cadre de la troisième journée du championnat de la Ligue professionnelle de basketball, Energy BBC a défié dans la Conférence Sud la formation de Asso Modèles. Au terme d'une rencontre maîtrisée, Emmanuel Loucbéignon et les siens de Energy BBC enchaînent un nouveau succès. Suivez le récit de la rencontre avec Colombe Oussou. Energy Basketball Club a envoyé une décharge électrique sur Asso Modèles. Ils ont dominé l'équipe de Porto Novo sur le score sans appel de 80 à 53 points au rôle des arts de Cotonou. D'entrée de jeu, le club de Porto Novo domine les débats et finit par remporter le premier quartan 11 à 14 points. Les électriciens redoublant d'énergie montent en rythme. Les hommes de la SBE réalisent un sans-faute en remportant les trois derniers quartans de la partie. Energy BBC enchaîne les succès et signe ainsi sa troisième victoire de la saison en autant de matchs. Pour la demi-finale du tournoi d'intégration des universités de Paracou, l'équipe de ESAE Paracou va s'opposer à l'équipe de l'école nationale des techniques en santé publique et surveillance épidémiologique. La rencontre va se jouer le dimanche 20 février prochain sur le terrain du campus de Paracou. Mesdames et messieurs, c'est tout pour FreeSport de ce vendredi matin.